Le corps n'a étonnamment pas pu être incinéré. Tout ce qui l'accompagnait avait été brûlé. Mais le corps était resté intact. Ses enfants, effrayés, pensant qu'il s'agissait d'un dysfonctionnement, ont demandé au personnel de réessayer. Mais l'opération a échoué une fois de plus. Ils se sont demandé si leur père n'avait pas un vœu inachevé. La belle-fille s'est souvenu qu'il y a un mois, le père avait fait l'éloge d'une certaine femme. Et le fils s'est souvenu que le père lui avait demandé de l'aider à acheter une photographie dédicacée d'une dame. Ils ont donc placé cette photographie dans le cercueil, espérant qu'elle apporterait la paix à leur père. Mais la crémation n'a toujours pas abouti. Les enfants se sont alors souvenus que leur père avait mentionné un nom à plusieurs reprises avant son décès. Ils ont cherché des personnes portant ce nom dans les environs et ont été étonnés de trouver trois femmes et même un homosexuel portant le même nom. Après avoir fait leurs adieux à toutes ces personnes, le corps a été poussé une nouvelle fois pour être incinéré. Mais sans succès. Les enfants se sentaient désespérés, incertains du véritable souhait de leur père. Jusqu'à ce que la fille remarque le badge du membre du personnel. Il s'est avéré que leur mère avait été incinérée à cet endroit il y a 15 ans et qu'à l'époque, leur père avait demandé à ce qu'on lui mette une alliance au doigt. Mais le règlement ne l'autorisait pas. La fille a apporté une bague en diamant et a demandé à ce qu'elle soit placée au doigt de son père. Le personnel a accepté à contre-séure. Cette fois, le corps du père a finalement été incinéré avec succès. Et il a enfin pu retrouver sa femme.